Shavua Tov, Bokert Tov, nous sommes dimanche matin et nous allons reprendre l'Agmarah de Masechetne Darim. Après un passage un peu difficile ce Shabbat, nous reprenons Daf Zayn Hamoud Aleph. Donc on avait fini de voir le sujet sur la PA, et on va maintenant attaquer le même raisonnement concernant la Tzedakah. Donc la question à chaque fois, c'était de savoir s'il y avait un Yad concernant telle ou telle chose. Je rappelle qu'on appelle Yad une formule de vœux qui est incomplète. Yashi Yad Litsidaka ou En Yad Litsidaka. Donc la question qui est ici posée, c'est est-ce qu'il est possible de faire un vœu de Tzedakah avec une formule incomplète ou est-ce que c'est impossible ? Hechidami, de quel cas parle-t-on ? Ilema Dama Haden Zouza Litsidaka. Si tu me dis qu'on parle d'un cas où une personne aurait dit ce Zouza là, cette pièce là, et pour la Tzedakah, Ve Haden Nami est celle-là aussi. Ahu Tzedakah Atsmaï, ça c'est sûr que la deuxième pièce également, elle est considérée comme Tzedakah. Et là, alors desquels cas on parle ? Ke Gonde Hama Haden ve lo Hama Nami. Dans le cas où il a dit, cette pièce là est pour la Tzedakah et celle-là, sans dire aussi. Alors Maï, quelle est la Raha ? Haden Nami Litsidaka Ka Amar. Est-ce qu'on considère que lorsqu'il a dit Haden, lorsqu'il a dit celle-là pour la deuxième, est-ce qu'il est en train de dire celle-là aussi va la Tzedakah ? Ou est-ce que ce qu'il a dit simplement, c'est que cette deuxième pièce, il compte la dépenser, et qu'il n'a pas complété, et qu'en fait il n'a pas fini sa phrase. Donc la question c'est, comment on interprète le silence ? Est-ce que le silence signifie que la deuxième pièce est également dans la catégorie de Tzedakah ? Ou est-ce que le silence signifie au contraire, que la deuxième pièce, elle n'est pas dans Tzedakah, mais qu'elle est dans une dépense autre ? Mi Amrinan, va-t-on dire ? Et va-t-on dire qu'étant donné qu'on a fait un Hekesh entre la Tzedakah et les Tzedakah ? Dirtif Befirah, parce que c'est marqué dans le passouk, Befirah, dans ta bouche. Et qu'on a interprété ce Befirah comme étant lié, comme désignant la Tzedakah, d'accord ? Alors est-ce qu'on va dire, d'après le Hekesh, que de la même manière que les Korbanot peuvent être, on peut s'engager à les offrir avec Yad, c'est-à-dire avec une formule de Néder incomplète ? Et donc la Tzedakah également, on peut l'offrir avec une formule incomplète. Alors on avait déjà vu hier Shabbat qu'il y a un problème de base là-dessus, c'est que normalement lorsqu'on fait un Hekesh, c'est-à-dire lorsqu'on fait un rapport entre deux Alachot qui se trouvent dans un même passouk, ou dans deux passages qui se suivent, et qu'on fait un Hekesh, c'est-à-dire qu'on va dire, étant donné que ces deux passages sont ensemble, ça veut dire que les Alachot qui s'appliquent à A s'appliquent à B, normalement on avait dit que N Hekesh, les Mechetzah, normalement il n'y a pas de possibilité de faire un Hekesh pour une seule partie des Alachot, on doit faire un Hekesh pour toutes les parties. Et ici il nous dit que peut-être que le Hekesh ne vient que pour Balteaher, donc on avait répondu là-bas que c'était un Hekesh, qui était dû au fait que, enfin le fait que ça s'appuie, que ça s'exprime de cette manière-là ici, c'est du fait que le sujet n'était pas explicite dans le passouk, contrairement, donc Befirah ça reste relativement général, et donc le sujet de Tzedakah ou d'Opea là-bas n'était pas absolument explicite dans le passouk, c'est pour ça qu'on se permet de ne pas faire un Hekesh absolu. Alors vu qu'on arrive à cette question-là, l'Agmar al-di, hainu Tzedakah ? Donc c'est la même chose que la Tzedakah, d'accord ? Donc on va dire que c'est un petit peu difficile de le traduire, mais ça veut dire que si tu veux dire, c'est-à-dire que ce passouk là, c'est-à-dire que ce passouk là, c'est-à-dire que ce raisonnement là, s'exprime sous une forme de si tu veux dire, ça veut dire qu'on doit, on n'a pas encore fini, donc le raisonnement. Si tu veux dire qu'on peut promettre de la Tzedakah avec une formulation tronquée, et que donc il n'y a pas de Hekesh à moitié, et comme on a vu que la Tzedakah est dans le même passouk, alors ça veut dire qu'on pourra appliquer la même loi. Est-ce qu'on dit que le Hefker va avoir la même situation ? Pardon, j'ai sauté les lignes pour ça qu'on ne se retrouve pas. Donc je reprends. On avait dit Ou peut-être que c'est pour une histoire de Balteachère que le Hekesh a été fait. Je reprends. J'ai sauté la question. Donc la deuxième question qui est posée dans la filée, donc nous on avait dit est-ce qu'il y a un Yad pour Tzedakah ou pas ? Et maintenant on dit est-ce qu'il y a Yad pour Hefker ou pas ? Est-ce qu'on peut de même déclarer Hefker, c'est-à-dire se déposséder d'un bien, par un vœu qui n'est pas formulé de manière complète ou pas ? Donc l'agmara elle te dit mais c'est la même chose que Tzedakah. Pourquoi on ferait une différence entre le fait de donner son argent à des pauvres ou le fait de se déposséder d'un bien ? C'est la même chose a priori. Donc c'est ça. Donc on est dans le même raisonnement. Si tu me dis que oui, on peut faire un éder de Tzedakah sans formuler les choses de manière complète. Pourquoi ? Parce qu'on a vu le principe que quand on fait un Hekesh entre deux à la Chote, il ne peut pas être fait à moitié. Et que donc, avec Corbanot, on dira non seulement Balteaché, mais également on dira que il y a un Yad. Va-t-on dire que le Hekesh a le même statut exact que la Tzedakah ? Ou on va dire peut-être que la Tzedakah, elle a un statut particulier. Pourquoi ? Parce que la Tzedakah n'est destinée qu'aux pauvres. Tandis que le Hefker, quand on se dépossède d'un bien, la première personne qui va venir faire une Tzedakah sur ce bien-là, il va en prendre possession. Et donc, ça n'a rien à voir avec la Tzedakah qui est donnée au Ani. Donc, la destination de la Tzedakah, elle est déjà connue. Tandis que là, on ne sait pas encore. Ba-e-Ravina. Donc, la question n'est pas, comme vous voyez, la question n'est pas tranchée. Ba-e-Ravina. Ravina pose une nouvelle question. Yé-Shi-Ad-le-Bet-Aki-Sé-Olo. Donc, quelle est la question ? Donc, lorsqu'on construit une maison, on va faire une pièce qui va être destinée à être un Bet-Aki-Sé. La question, c'est, est-ce qu'on a le droit de faire le Kriachéma dans cet endroit-là avant qu'on l'ait utilisé ? Est-ce que la Hazmana, est-ce que le fait de... Donc, l'Evjah, on a déjà vu ce Talakhad en Birachot. Est-ce que le fait de désigner cette pièce comme étant futurement des toilettes, donc quand la maison sera utilisée, c'est-à-dire des toilettes, est-ce que le seul fait de dire que je destine cette pièce à être des toilettes, ça interdit déjà de faire Kriachéma à l'intérieur ? Alors, maintenant, Ravina, il pose la question, Si on destine cette pièce à être des toilettes, mais sans formuler sa phrase de manière complète. D'accord ? Est-ce que ça constitue une Hazmana ou pas ? Donc, de quel cas on parle ? Si tu me dis que c'est une personne qui dit que cette pièce soit des toilettes, et celle-ci aussi, c'est sûr que la deuxième pièce également, elle va être considérée comme des toilettes. Alors, de quoi on parle ? À nouveau, comme on a déjà vu jusqu'à maintenant, au lieu de dire et cette pièce-là aussi, il va dire et cette pièce. Que cette pièce soit des toilettes, et cette pièce. Et cette pièce, quoi ? Il n'a pas dit aussi donc elle est la la ha. Quand il a dit quand il a dit est-ce qu'il était en train de dire celle-ci aussi doit être des toilettes ? Ou peut-être que lorsqu'il a dit est celle-là, il dit celle-là, on va l'utiliser pour faire une salle de jeu. Donc, on en déduit qu'il est évident pour Ravina qu'il est nécessaire d'avoir une Hazmana pour un Betakissé. C'est-à-dire que pour qu'il soit interdit de prier dans la pièce, le seul fait d'avoir destiné donc la pièce à cet usage constitue déjà une interdiction d'y faire le Kriachéma. Pourtant, la question s'est posée à Ravina. Donc, on voit que Ravina s'est lui-même posé la question. Si on a destiné une pièce à être des toilettes, qu'en est-il ? Si on a destiné une pièce à être un bain, donc une salle de bain, mahou, qu'en est-il ? Zimun Moïl ou Enzimun Moïl, est-ce que le fait d'avoir destiné la pièce à l'objet a un effet ou n'a pas d'effet ? Et donc, dans ce cas-là, comment peut-on dire que Ravina s'est posé la question de savoir si un Yad l'Ebetakissé ou pas ? Pour me demander s'il y a un Yad l'Ebetakissé, tu es obligé de déjà penser qu'il y a une azmana, qu'on peut dédier une pièce à un usage par la parole. Or là, il est en train de demander si ça marche ou pas. Donc, c'est contradictoire a priori. Alors, on va voir la même réponse qu'on avait eu hier sur Avpapa. Ravina pose une question de l'un de par le fait qu'il est en train de poser la question sur l'autre. C'est-à-dire, Zimun Moïl ou Enomoyl ? Première question, est-ce que le fait de destiner une pièce avec des toilettes, ça marche ou ça marche pas ? Ve'him timtza l'omar yesh Zimun ? Et si tu me dis que ça marche ? Yesh Yad ou Enyad ? Yat-il... Excusez-moi. Donc, pardon. Yesh Yad ou Enyad ? Est-ce qu'on peut faire ce Zimun par une formule tronquée ou pas ? Zimun, c'est le fait de dire cette pièce... Non, mais par rapport à la... Non, Yesh Yimun et Zimun non, ça n'a rien à voir. Le Yesh, c'est uniquement sur s'il y a Yad ou s'il n'y a pas Yad. D'accord ? Après, s'il y a Zimun ou il n'y a pas Zimun, c'est une autre question. Mais comme il pose la question sur le Zimun, comme il pose une question qui sous-entend qu'il y a Zimun, puisqu'il dit est-ce qu'on peut faire Yad sur Zimun ? D'accord ? Est-ce qu'on peut dire une expression de dédier une pièce à des toilettes ? Est-ce qu'on peut l'exprimer de manière tronquée ? Donc, si tu me dis ça, c'est que tu penses que ça marche cette phrase-là ? Alors, on te dit non, on ne peut pas en tirer de conséquences. Simplement, il a étudié le sujet à fond et d'abord, il a dit est-ce que ça marche si on dit une phrase ou pas ? Et d'ailleurs, puisqu'on en est là, est-ce que quand on dit la phrase, si on pense que la phrase ça marche, est-ce que quand on dit la phrase non complète, est-ce que ça marche aussi ? Donc, Thiba, elle est... Non, parce que nous, on est dans Masikhat Nédarim. Donc, on était en train d'étudier la question de est-ce qu'il y a Yad les bêtes acquissées ou pas ? Donc, le Messa Dérachas, il vient, il dit attends, si Ravina, il est en train de poser cette question-là, c'est qu'il pense qu'il y a Zimun parce que tu ne vas pas poser une question sur un truc qui n'existe pas. D'accord ? Donc, pour qu'il pose la question est-ce qu'il y a Zimun ou pas, est-ce qu'il y a Yad ou pas, c'est qu'il pense qu'il y a Zimun. Donc, l'agmara nous répond non. Il dit non, simplement, qui c'est ? Et donc, est-ce que cette simple phrase va permettre d'interdire d'y faire le kirachéma ? D'accord ? Et en fait, vu qu'il se posait cette question-là, avant même d'avoir répondu à la question, il a tiré la pelote et il a dit ah, ok, et peut-être que aussi, on va se poser la question si jamais on arrive à la conclusion que il y a Zimun, alors peut-être on va également se poser la question est-ce que Yashiad ou Enyad ? C'est ça le raisonnement. Maintenant, on reste sur Tiba Ele, c'est-à-dire qu'on reste sur un techo. C'est la même chose qu'un techo. C'est-à-dire que la question reste ouverte. Donc, maintenant, quelle est l'alaha ? Pour toutes ces questions-là. On peut aller voir le Shukhanaruch ou le Tour, etc. On va regarder dans le Rhan. Je vais juste souligner quelques mots dans le Rhan. Donc, Leïnyan alaha. Diboura Matril du Rhan, le Rhan, il dit Leïnyan alaha. En ce qui concerne l'alaha, il y a plusieurs cas. Pour ce qui est Kiddushin, on va aller à la Chumra et on va considérer que même s'il a exprimé ses Kiddushin de manière tronquée, donc le passage qu'on étudiait hier, il y aura Kiddushin, d'accord ? Parce que c'est un Safek de Horaïta et donc on va aller à la Chumra. En fait, la règle générale, c'est qu'à chaque fois qu'on a un Teku, Teku égale Safek. On ne sait pas s'il y a l'alaha à droite ou à gauche. Donc, à chaque fois, on va se demander est-ce que c'est une Safek de Horaïta et dans ce cas-là, en la Chumra ? Est-ce que c'est un Safek de Rabbanan et dans ce cas-là, on va aller à la Chumra, d'accord ? Ou Bépea ou Tzedakah, je continue dans l'oran. En ce qui concerne la Péa et la Tzedakah, Katavra, Ara, Vravenu Shlomo Benadret, Zichon Olevracha, donc il ramène la vie du Rashba. Donc le Rashba écrit concernant Péa et Tzedakah qu'on ira également les Chumra. Et c'est également l'avis du Ramban, d'accord ? Qu'il rapporte aussi ici. Bon, après, il lui fait son propre raisonnement parce qu'il n'est pas forcément d'accord avec tout ça. Ensuite, Gabé Hefker, en ce qui concerne le Hefker, donc ce n'est pas vraiment l'alaha, on va dire, au sens propre du terme, parce qu'il y a des discussions entre les Pouski, mais je dis rapporte juste comme l'orani dit. Ve Gabé Hefker, en ce qui concerne le Hefker, donc il dit qu'il n'y a aucun doute que ça s'appelle Sphéka des Mammon, et quand on a un Safek sur du Mammon, c'est toujours les Kula. Et il dit la même manière pour les toilettes. Même si tu penses que le fait de dédier la pièce verbalement à cet usage rend l'interdiction de dire le Kirachéma effective, ça ne marche que d'Erabanan. Alors maintenant, l'alaha pour les toilettes n'est pas comme ça. L'alaha dans les toilettes qu'on trouve dans le Rambam qui rapporte au Shukhanarur, c'est qu'un endroit qui a été dédié aux toilettes et dont on ne s'est pas encore servi, il est permis de lire le Kirachéma face à cet endroit-là, mais pas à l'intérieur. Parce que cette question de Yajimoun ou Enzimoun, elle n'a pas été tranchée non plus. D'accord ? Par rapport au Yad ? Non, il y a deux choses. Par rapport au Yad, on a dit qu'on va aller Kula d'après ce qu'il a dit l'Uran. Mais dans la question, c'est est-ce qu'il y a Yajimoun ou Enzimoun ? Donc par rapport à cette question de Yajimoun ou Enzimoun, a priori, vis-à-vis qu'il y a deux Yisourim dans le Vayamachanecha Kadosh, il y a deux Yisourim. Le premier Yisour, c'est de dire des Divret Torah dans un endroit qui est sale, d'accord ? Ou dans un endroit où on se met nu. Donc en ce qui concerne l'intérieur des toilettes, on va aller les Humra. Parce qu'on ne sait pas si les Yimoun marchent ou pas. Donc j'ai une pièce, je l'ai dédiée à être des toilettes. Donc normalement, si c'était des vraies toilettes, j'ai aussi bien l'interdiction de lire dans les toilettes que de lire face aux toilettes. Elles ne doivent pas être dirigées vers les toilettes à ce moment-là. Maintenant, comme nous, on a un Safek sur le Zimoun, il s'agit de toilettes qui n'ont pas encore été utilisées. Si on a fait un Zimoun et qu'on a utilisé ne serait-ce qu'une fois, c'est fini. La question, c'est si on a fait un Zimoun, mais on n'a pas encore utilisé ces toilettes-là. Donc on va aller les Humra d'après le Rambam pour ce qui est de l'intérieur des toilettes. Donc à l'intérieur des toilettes, on ne pourra déjà plus lire le Kirachema. Par contre, face aux toilettes, on va être mes Kiel. On va dire que ce n'est pas considéré encore comme des toilettes. Ok ? Dans Yad, quand tu dis les Kula ou les Humra, les Kula, ça veut dire qu'on ne comprends pas que ça ne marche pas. Les Kula, oui, exactement. Ça ne marche pas. Alors, on avait vu un autre passage dans la Mishnah qui disait la chose suivante. que si une personne dit que si une personne dit « Je suis interdit à toi par vœux » Rabi Akiva était, on va dire, pas tout à fait certain de la Lacha et donc, il allait à Humra. dire que la personne qui a dit ça, il sera effectivement interdit à son prochain donc par Néder. Amar Abayé. Abayé vient pour commenter cette Mishnah et nous dit « Maudé Rabi Akiva l'ényan malkot chez Noloke. » Rabi Akiva va être d'accord en ce qui concerne les coups, c'est-à-dire s'il a transgressé ça, qu'il ne va pas recevoir de coups. C'est un Lota Asse, il a fait un Néder, il a transgressé le Néder. Donc normalement, il devrait recevoir Malkot. Donc Rabi Akiva est d'accord qu'il n'y a pas de Malkot. D'eim Ken, parce que si Rabi Akiva pensait qu'il y a Malkot, ça veut dire qu'il pense que c'est un Issour complet. Et alors, dans ce cas-là, n'y a Rabi Akiva à Makhmir. Il n'y a pas à dire Rabi Akiva il avait un doute et il a été Makhmir. Il n'y a qu'à dire Rabi Akiva il est Makhmir. Ça veut dire qu'il pense que c'est Assour. Ama Rav Papa Rav Papa il dit Maintenant on prend une autre expression. Une expression qui dit Rachi il nous dit ça veut dire la même chose que Je suis interdit à toi. Ok ? Donc cette expression-là, tout le monde est d'accord que la personne sera interdite. Meshamatna Minar Par contre si je suis interdit à toi par Shmata alors Shmata généralement c'est le synonyme il y a deux manières de voir. La première manière de voir la plus classique c'est que Shmata c'est le synonyme de Kherem. La deuxième manière de voir on avait étudié ça dans le mot de Katan pour ceux qui se souviennent donc dans le mot de Katan on avait vu également qu'il y a là qui pensent qu'il y a trois niveaux. Le premier niveau c'est Nidoui on va dire c'est le le SMIC de l'excommunication après il y a Shmata c'est le niveau intermédiaire et Kherem c'est la totale. D'accord ? Donc là la personne elle dit Meshamatna Minar c'est-à-dire Motamo je suis en Shmata vis-à-vis de toi. Les Khuleal Machare tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucune interdiction. Pourquoi ? Parce qu'a priori c'est pas un Lachon c'est un Lachon de Kherem c'est pas un Lachon de Neder nous on est en train d'étudier les Nederim d'accord ? Donc si on dit Nadenaminar ça veut dire vraiment Ménoude c'est un Lachon de Nidoui c'est un Lachon clair que l'un est interdit à l'autre donc là ça marche Alors en fait le problème c'est que c'est un Yad quand on dit Nadenaminar c'est un Yad c'est une expression incomplète de Neder elle marche Yeshiyad les Neder par contre ici par rapport au Kherem la Hava Mina ici de la Gemara c'est que ça marche pas regardez Rashi pardon le Ran même s'il rajoute par la suite que je mange chez toi il y aura toujours pas d'interdit pourquoi ? Donc là il dit pareil il dit qu'en fait Shemata c'est une catégorie à part et donc ça rentre pas dans le Neder et c'est permis on va voir la suite de toute façon la suite va éclairer Quelle est la question ? Quelle est la discussion ? à propos de l'expression donc je suis en Nidouï pour toi c'est une expression de Nidouï et donc le Nidouï il sera comme le Neder Ve Rabbanan sauvrez l'ishtna de Meshamat Nahou d'après Rabbanan c'est un Lashon de Shemata on arrive au fond et c'est une Mahloquette avec Rabbanan il y a un type il y a un type qui est venu chez Rabbanan et il avait dit qu'il se mettait en Shemata des biens du fils de Ravirmi Abba donc il est venu chez Rabbrisda il a dit ça un petit peu dans l'excitation probablement donc il a eu à Rabbrisda il lui dit alors qu'est-ce que je dois faire maintenant à Marley il lui a dit il dit personne ne fait cas de la Khumra de Rabi Akiva casava donc on en déduit quoi on en déduit que que dans la Lashon de Shemata également il y a discussion regardez Rashi ici c'est un Lashon de Shemata qui a été utilisé et Rabbrisda il est en train de dire à ce monsieur personne ne fait attention à ce que dit Rabi Akiva lorsqu'il dit que celui qui dit c'est à Sour et il dit c'est la même Alakha pour la Shemata Amarabi ila Amarav Rabi ila enseigné au nom de Rav Nidahu Befanav si on met une personne en Nidoui en sa présence En Matirinlo est la Befanav on ne peut pas le libérer de ce Nidoui s'il n'est pas présent également Nidahu si maintenant on l'a mis en Nidoui donc sans qu'il soit là en son absence on peut le libérer de ce Nidoui que ce soit en sa présence ou en son absence Amarav Hanin Amarav Rav Hanin enseigné au nom de Rav HaShome Azkarat HaShem Ipi HaVero celui qui entend son prochain prononcer le nom de Dieu Mashma qu'on parle ici la Shav d'accord les Batala comme on explique Rachid Shemot Shem 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 le Batala donc quelqu'un qui dit le nom de Dieu pour rien il faut le mettre en Nidoui et si cette personne là n'a pas mis en excommunication son prochain que lui même soit Nidoui pourquoi parce que à chaque fois qu'on trouve une prononciation vaine du nom de Dieu au même endroit on trouvera la pauvreté c'est quoi tous les hommes sont morts il s'agissait comme explique Rachid qui sont tombés en pauvreté ils ne sont pas morts puisque par la suite on les a vus on va d'abord lire le Ran c'est quoi cette histoire de Bichol Makom regardez ce que dit le Ran il dit en fait c'est quoi ce Jé Bichol Makom c'est l'explication selon laquelle on doit mettre en excommunication la personne si elle-même n'excommunique pas celui qui a prononcé le nom de Dieu en vain pourquoi parce que maintenant on est en situation grave parce que c'est un endroit où il y a pauvreté alors nous on apprend ça c'est marqué dans la Torah dans Shemot Bichol Makom donc si tu dis en vain alors là au contraire ça va causer l'inverse de la richesse peut-être est-ce parce qu'il est dit à propos du serment en vain dans Zechariah le prophète tu le finiras tu le extermineras lui et ses bois et ses pierres on fait ressembler le fait de dire le nom de Dieu en vain à un faux serment ou un serment en vain plutôt soit Tcham ou soit Tchèker donc soit Tchèker un faux serment et donc de la même manière que dans le faux serment on a vu dans Zechariah qu'il va avoir destruction des biens donc si je dis le nom de Dieu pour rien il pourrait également avoir le même effet alors maintenant sur Datan Vavira on va lire le petit osphote il est sympathique c'est évident qu'ils ne sont pas morts en Egypte d'accord puisqu'après on les a retrouvés dans le désert alors c'est quoi les autres cas où on dit qu'on est comme mort c'est soit l'aveugle soit le Metzora d'accord alors on ne peut pas dire qu'ils étaient aveugles ou lépreux pour dire qu'ils étaient morts pourquoi aveugle on ne peut pas le dire pourquoi il a dit est-ce que tu vas enlever les yeux de ces personnes là vous avez des yeux pour voir et on ne peut pas dire qu'ils soient Metzoraïm car ils étaient dans le camp d'Israël si c'était Metzoraïm ils étaient à l'extérieur et on ne peut pas dire que oui ils étaient comme ça mais qu'ils ont été guéris en Matan Torah parce que dans ce cas là ils seraient revenus à leurs défauts au moment du Hegel et on ne peut pas dire non plus qu'ils n'avaient pas d'enfants et on dit parfois que celui qui n'a pas d'enfants est considéré comme mort parce qu'on parle de leurs femmes de leurs enfants et de leurs petits-enfants et encore ils auraient très bien pu être proches de la malchoute comme au début même sans enfant mais par absence de richesse c'est sûr qu'ils ont été éloignés du roi ok et on a une braïta qui nous enseigne à chaque fois que les chachamim ont mis leur oeil donc ça veut dire ont mis leur oeil d'après Rachid c'est qu'ils ont mis en idouï un homme à chaque fois que les chachamim ont mis en idouï un homme ça c'est soldé soit par la mort de la personne soit par la pauvreté Rabbi Abba nous raconte qu'il se tenait devant Ravouna il a entendu une femme qui a dit le nom de Dieu pour rien il l'a mis en idouï et il l'a délivré immédiatement de son idouï devant elle tu es en idouï tu n'es plus en idouï il y a trois choses à apprendre de là première chose dans la confirmation de notre enseignement celui qui prononce le nom de Dieu sans raison il doit être en idouï deuxième chose qu'on apprend c'est que si tu fais tu déclare une personne en idouï en sa présence comme ça a été les cas de cette femme alors tu devras le libérer de son idouï en sa présence on peut n'avoir aucun décalage horaire j'ai envie de dire entre le moment du idouï et le moment de l'annulation du idouï le Talmint Raham a la possibilité de se mettre lui-même en idouï et de se sortir du nidouï et s'il a fait quelque chose de mal par exemple il va avoir envie de se punir donc il va dire que je sois au nidouï après il dit c'est bon ça y est j'ai purgé ma peine il s'enlève le nidouï incroyable cette histoire la commande a dit pchita c'est évident pourquoi il ne pourrait pas le faire il peut le faire aux autres le Talmint Raham il peut mettre n'importe qui en idouï donc pourquoi il ne pourrait pas se mettre en idouï lui-même n'est-ce pas qu'on a un principe que le prisonnier ne peut pas se libérer tout seul de sa jôle il faut bien qu'il y ait le gardien qui vienne avec les clés pour ouvrir la cellule lui il ne peut pas se sentir tout seul donc de la même manière on aurait pu penser que le Raham peut-être qu'il peut se faire un nidouï lui-même s'enfermer dans une pièce on y arrive mais peut-être que pour sortir après il a besoin de quelqu'un pour le sortir de là comme un shman comme un shman qu'il peut se libérer de son propre nidouï c'est semblable probablement qu'il ne voulait pas le laisser tout seul et lorsqu'il rentrait chez lui il se libérait lui-même et après il libérait le Talmud alors on va lire quelques livres dans le Ran le Ran nous rapporte un Rashba ce Rashba nous dit que Davka Hecha Delohave bar nidouï la capacité du Tamit Raham à se mettre en nidouï et à sortir du nidouï lui-même c'est uniquement lorsqu'il n'a pas déjà été lorsqu'il n'est pas déjà passible d'un nidouï parce qu'on m'est dit que c'est comme le cas de Marzoutra et pas dans un autre cas alors comment on l'a appelé Marzoutra ça veut dire quoi donc en fait c'est uniquement par Midat qu'il est en train de se mettre en nidouï et il le fait par honneur du Talmud c'est à dire le Talmud il est obligé de le mettre en nidouï mais comme il a en très haute estime le Talmud il ne va pas vouloir le laisser seul donc il se met d'abord lui en nidouï avec lui et après il le met en nidouï par contre si par contre le Talmud Raham se met en nidouï pour une erreur qu'il a commise il n'a pas le pouvoir de se libérer la question est-ce que deux menaudis ensemble c'est à dire quelqu'un qui se met en nidouï est-ce que les deux ils peuvent être ensemble du fait qu'ils sont en nidouï même si même si ah ta question c'est sur les il khot ni nidouï ni haramin je ne sais pas il faudrait revoir dans mon sou en plus ce qu'on a vu dans mon ça concerne la question non là il dit qu'il l'a mis pour être avec lui non quand je dis pour être avec lui c'est à dire ici il a dit ça veut dire il ne veut pas lui dire comme il met en nidouï un Talmud de la Yeshiva il ne veut pas le rabaisser donc il dit regarde toi tu es en nidouï mais t'inquiète pas moi aussi non c'est pas forcément physiquement avec lui mais je ne sais pas la question que tu as posée je ne sais pas il faut revoir dans mon c'est là on a vu les il khot ni nidouï de manière détaillée alors Tosfot il donne une autre réponse pour laquelle ils sont ensemble il dit Peraj Rabbeinutam Rabbeinutam a expliqué en fait il avait peur de mettre un Talmud au nidouï et après il oublie de le sortir il le laisse croupir dans sa situation de nidouï donc pour ne pas oublier il se mettait lui aussi en nidouï et comme lui-même il est en nidouï il ne va pas oublier d'accord regarde encore une autre explication c'est un magnifique sujet Rabbeinutam il expliquait il faisait ça pour l'expiation c'est à dire Lui maintenant en qualité de droit chez Shiva il se retrouve dans l'obligation de mettre au nidouï un Talmudim mais le Talmud en question c'est un Talmud il se met en nidouï pour pouvoir expier le fait qu'il est obligé de mettre en nidouï qui est un Talmud qui est un Talmud qui est un Talmud qui est un Talmud et même si c'est un Talmud qui avait mérité selon la Lakhad manière parfaitement établi de recevoir une Talmud malgré tout il avait peur de la faute si jamais il déclarait la personne nidouï c'est pourquoi il se mettait lui-même en nidouï de manière à expier sa faute bravo sauter voilà